C'est l'heure des Magic Tricks ! Ah c'était à moi ! Ah j'ai pas compris ! Orc avec le stratagème Mobable ! Ici le but du jeu, ça va encore une fois d'utiliser le stratagème Mob Rule qui permet à deux unités de fusionner. Le problème que j'ai ici, c'est que j'ai deux unités de 30 orcs. Donc, trop pour fusionner puisqu'il faut une escouade de 10 et plus et une escouade de 10 et moins. Cependant, pendant la phase de tir adverse, je vais pouvoir utiliser une petite technique. Admettons par exemple que les escouades vertes et violettes prennent une quinzaine de morts. Donc à la fin de la phase de tir, je me retrouve avec une escouade complète et une demi-escouade. La demi-escouade, elle est encore trop nombreuse pour pouvoir fusionner avec la grosse escouade et trop petite pour être vraiment efficace. Or, le moral chez les orcs est un petit peu particulier. Les orcs ont un moral équivalent au nombre de figurines dans leur escouade. mais aussi au nombre de figurines qui se trouvent dans les escouades à côté à six pas. Donc typiquement, mon escouade violette a un moral de 30 puisqu'elle est à côté de l'escouade rouge qui a un moral de 30. L'idée ici, ça va être de jouer avec la règle. La règle, elle dit, je peux choisir le moral de mes orcs. Soit d'utiliser le nombre de figurines qu'elles sont, soit d'utiliser le nombre de figurines de l'escouade d'à côté, ou alors le moral qu'elles ont de base. En l'occurrence, 8. Et en fait, c'est une bonne idée. Parce que, en faisant un test de moral ici, avec l'escouade violette, je me trouve donc avec un moral à moins 6, moins 7 en fonction du nombre de figurines que j'ai perdu. Ce qui va me permettre de perdre des orcs. Admettons par exemple que j'en perde une dizaine. Après mon test de moral, je me retrouve avec seulement 4 orcs dans ma grosse escouade. Et en fait, c'est pratique. Parce que du coup, cette escouade va pouvoir fusionner avec l'escouade d'à côté. Ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage d'avoir une escouade avec plusieurs pinces. Et mine de rien, quand je me retrouve en fin de partie avec une escouade qui a 3, 4, 5 pinces dans ses effectifs, et bien l'Imperial Knight ne peut plus me rentrer dedans, sinon il meurt instantanément. Autre chose, ça permet aussi à l'escouade de se maintenir au-dessus des 20. Et oui, parce qu'une escouade de boys de base, quand c'est 20 ou plus, ça a une attaque de plus. Et ça, ça permet de maintenir le seuil constamment. Et le dernier élément qui va être très intéressant, c'est le fait que je ne perds pas de KP. Et oui, puisque j'ai deux escouades qui ont fusionné, et qu'elles comptent à tout point de vue comme n'étant qu'une seule même escouade, et bien je ne peux pas dire que j'ai perdu mon escouade violette. Mon escouade violette ne sera jamais retirée comme perte. Donc je minimise le nombre de KP que mon adversaire peut prendre. D'ailleurs, c'est un autre petit truc que je vous donne. Je vous conseille dans vos listes de systématiquement mettre une escouade de 10 boys avec une pince, puisque ça permet de fusionner autour 1 une escouade de 10 et plus et une escouade de 10 et moins. Du coup, dès le tour 1, vous avez une escouade de 40 boys, environ, avec deux pinces. Et puis autour d'eux, vous avez une escouade de 30 et 40 boys, mais avec trois pinces, etc. C'était un Magic Tricks proposé par Commander TV. On espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Si vous n'avez pas compris quelque chose sur la vidéo, ou si vous avez envie de nous parler de la fois où vous avez pu utiliser ce Trix, ou nous proposer un Trix que vous voudriez voir en vidéo, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire et surtout abonnez-vous. Vous pouvez cliquer sur la petite clochette à droite, cela vous permettra d'être notifié lorsqu'on publiera une prochaine vidéo, et peut-être le Trix que vous avez demandé dans les commentaires. On espère que vous allez pouvoir utiliser ce Trix dans vos prochaines parties. Ciao !